En observant un homme riche jeter un tapis de valeur dans la benne à ordures, le mendiant décida de le récupérer. Un éclat d'espoir apparut sur son visage, car il découvrit que le tapis pourrait lui apporter de la chaleur et un peu de confort sur le sol de sa modeste cabane. Avec enthousiasme, il emporta le tapis avec lui jusqu'à chez lui. Cependant, en le déroulant, ce que Marlon découvrit à l'intérieur le laissa stupéfait et incapable de comprendre ce qui se trouvait devant ses yeux. Une aura de mystère enveloppait une petite ville côtière lors d'une nuit sombre et silencieuse. La lune restait cachée derrière d'épaisses nuages, ne laissant que la faible lueur des lampadaires pour éclairer l'allée sombre. À l'intérieur d'une maison bien connue de la ville, une famille se réunissait joyeusement pour un dîner. Les lumières jaunes créaient une ambiance chaleureuse et accueillante. À mesure que la nuit avançait, la sonnette retentit, interrompant ce moment de bonheur. Le chef de famille, inquiet de leur tardive, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Étonnamment, il ne vit personne en vue, mais ses yeux se fixèrent sur une lettre qui gisait par terre. Avec précaution, il prit l'enveloppe et l'ouvrit, et une expression de choc envahit son visage. « Je sais ce que tu as fait par le passé, tu vas en payer le prix. » Les mots écrits dans la lettre lui procurèrent un frisson le long de l'échine, car il savait qu'il y avait quelque chose de véritablement perturbant à garder secret. Rapidement, il cacha la lettre et retourna dans le salon, rejoignant sa famille en préservant une façade de normalité. « Chérie, tu as l'air pâle. Quelque chose s'est-il passé ? » Sa femme demanda, inquiète. L'homme, luttant pour dissimuler la terreur dans sa voix, répondit avec hésitation. « Non, ce n'est rien. Je pense que c'était juste un enfant qui sonnait à la porte et qui s'est enfui. » Ainsi, la famille reprit ses conversations joyeuses, ignorant le tournant qui secourait bientôt leur vie. Dans les jours qui suivirent, l'homme était sur le point de prendre une décision qui changerait le cours de son existence à jamais. L'homme, dont le nom était Joseph, était connu pour sa grande richesse et son influence incontestée dans le monde des affaires de la communauté. Il y avait quelque chose dans son passé qu'il désirait désespérément oublier. Une tâche sombre qui le hantait depuis des années. Cette nuit-là, après s'être assuré que ses employés étaient partis et que sa famille dormait profondément, il se rendit dans son bureau personnel. Là, il découvrit un petit passage secret caché derrière un tableau accroché au mur. Avec précaution, il l'ouvrit et révéla une série de papiers et de documents qui semblaient renfermés de terribles secrets. Avec une détermination froide dans son regard, il en vint à la conclusion que la seule façon de dissimuler les preuves était de les faire disparaître complètement. Il agit rapidement, déchirant les documents en morceaux et les enroulant hâtivement dans le tapis coûteux qui se trouvait à proximité. Il craignait que les brûlés puissent attirer l'attention non désirée de quelqu'un, et la discrétion était cruciale à ce moment-là. Ainsi, Joseph transporta le tapis jusqu'à sa voiture de luxe et conduisit dans les rues désertes jusqu'à un dépôt d'ordures éloigné. C'était un endroit sombre et négligé où les déchets de la société étaient jetés. Sous la faible lueur de la lune, Joseph jeta le tapis dans le dépôt d'ordures avec un profond soupir. Et finalement, il s'éloigna et partit. Mais le destin avait d'autres plans en cette nuit fatidique. Alors que Joseph s'éloignait du dépôt d'ordures, un mendiant recroquevillé dans un coin sombre observait en silence. Ses yeux étaient remplis de faim et de désespoir, mais aussi de curiosité. La silhouette du mendiant, dont le nom était Marlon, était couverte de chiffon sale et sa barbe était longue et emmêlée. Il était une présence constante dans les rues de la ville, mais passait inaperçue pour la plupart des gens. Marlon était présent cette nuit-là avec l'espoir de trouver quelque chose de valeur parmi les débris. Cependant, lorsqu'il vit Joseph jeter le tapis dans les ordures, il soupçonna qu'il y avait quelque chose de plus que de simple détritus ici. Avec patience, il attendit que la voiture de Joseph disparaisse dans l'obscurité de la nuit. Ensuite, il s'approcha du tapis et le retira du tas d'ordures. Son visage s'éclaira d'optimisme car il réalisa que le tapis pourrait lui fournir de la chaleur et du confort sur le modeste sol de sa cabane. Avec enthousiasme, il emporta le tapis avec lui. Quand il est arrivé à sa modeste cabane, ce que Marlon a trouvé sous le tapis l'a laissé perplexe et incapable de comprendre la nature de ses papiers. Il ne s'agissait pas d'un objet de valeur matérielle, mais plutôt d'une collection de documents vieillis, d'une lettre et de vieilles photos d'une femme énigmatique. Marlon, même sans comprendre complètement la nature de la situation, bien qu'il se méfiait de l'attitude de cet homme connu, a choisi de ne pas suivre l'exemple en jetant les objets dans la rue, préférant les garder cachés, car cela l'intriguait vraiment. Le lendemain matin, comme c'était son habitude, Marlon se dirigea vers le centre-ville pour collecter des matériaux recyclables et demander un peu d'argent. En passant dans une rue, il a vu plusieurs affiches recherchant une femme, Marlon a remarqué quelque chose qui l'a fait reculer, abasourdie. Là, devant lui, se trouvait l'image de la même femme qu'il avait vue sur les photos cachées sous le tapis. Sur l'affiche, la femme était identifiée comme Elena, une femme disparue il y a 22 ans. Il y avait un numéro de téléphone à contacter si quelqu'un avait des informations pertinentes. Un sentiment de terrible coïncidence l'a envahi. Le nom sur les documents et les photos correspondaient à l'affiche. Certaines personnes qui étaient là étaient extrêmement intriguées par la situation, car la femme en question avait disparu il y a si longtemps et curieusement, c'était seulement à ce moment-là qu'il distribuait des affiches dans toute la ville. L'épouse de Joseph se promenait là-bas le même jour, et en voyant l'affiche, elle a été intriguée. Elle s'est approchée et s'est demandée. « Cette femme ne me semble pas étrangère, on dirait que je l'ai vue quelque part auparavant. » Ne pouvant pas se rappeler où elle avait vu cette femme, elle a continué son chemin. Marlon n'arrivait pas à chasser cela de sa tête et a décidé d'appeler le numéro fourni sur l'affiche. Il a demandé à un collègue d'un kiosque à journaux de lui permettre d'utiliser le téléphone un instant. Il a composé le numéro et une voix masculine a répondu de l'autre côté. Marlon, sentant un nœud dans sa gorge, a commencé à parler un peu nerveusement. « Écoutez, je ne sais pas si je peux être utile en quelque sorte, mais ces derniers jours, j'ai trouvé un tas de vieux documents à l'intérieur d'un tapis roulé. » Il y avait le nom et une photo de la femme qui est sur l'affiche que vous avez laissée. La voix de l'homme mystérieux a répondu avec anxiété. « Qui êtes-vous ? Où pouvons-nous nous rencontrer ? » Ils ont ensuite convenu de se retrouver au même kiosque à journaux, qui était bien connu de la ville. Quelques minutes plus tard, un jeune garçon est apparu derrière Marlon. Il avait l'air triste et inquiet. Marlon salua le garçon et lui remit les documents qu'il avait trouvés. Il se rendit compte que le jeune était complètement déconcerté par la découverte, les yeux remplis de larmes. Le geste du mendiant déclencha une série de découvertes étonnantes. Le garçon se présenta comme Paul et révéla qu'il enquêtait sur la disparition d'Elena depuis de nombreuses années. Peu après, alors que Paul examinait les papiers et les photos, ses émotions le submergèrent et il se mit à pleurer de manière incontrôlable. Paul. Parmi les documents, le garçon trouva un test ADN au nom de Joseph, une photo d'Elena, des lettres écrites par elle et des relevés de transferts bancaires. Chaque pièce du puzzle qui se dévoilait semblait être un don du destin, dévoilant un fragment de l'histoire sombre qui avait été cachée si longtemps. Paul avait maintenant les preuves dont il avait besoin et était prêt à confronter Joseph. Bref. Cependant, il était pleinement conscient du pouvoir immense et de l'influence dont l'homme disposait. Il décida donc de le confronter lors d'un événement public, croyant que cela le protégerait contre toute action de représailles de la part de l'homme puissant. Un grand événement était prévu sur la place de la ville, où Joseph était programmé pour faire un discours. Paul vit cette opportunité comme le moment parfait pour révéler toutes les vérités qu'il avait découvertes, réduisant ainsi toute chance pour Joseph d'agir contre lui dans l'ombre. Le jour de l'événement, après que Joseph eut terminé sa présentation, Paul prit une décision déterminée. Tremblant d'angoisse et de nervosité, il s'approcha de Joseph devant tous les présents. Le public, surpris et perplexe, se tue alors que Paul présentait les preuves et regardait directement les yeux de Joseph. Sa voix, chargée d'émotions, résonna dans la place. Joseph, tu as cru pouvoir enterrer ton passé, mais j'ai trouvé des preuves. Je sais ce que tu as fait à ma mère, Héléna. Un silence pesant s'abattit sur la foule alors que tout s'absorbait la révélation choquante. Les yeux de Joseph s'élargirent d'horreur et il essaya d'articuler une réponse, mais les mots refusèrent de sortir. Il se sentit complètement acculé. Paul continua, sa voix tremblante m'est déterminée. Ses documents, la lettre écrite par ma mère, le test ADN, toutes ces preuves confirment que vous êtes mon père. Vous avez été responsable de sa mort. Les paroles de Paul sortent dans un mélange de douleur et de colère, résonnant dans l'air. Il y a de nombreuses années, Joseph s'est engagé dans une relation extra-conjugale avec l'une de ses employées, Héléna. Quand Héléna a découvert qu'elle était enceinte, Joseph a douté de la paternité et a insisté pour faire un test ADN pour confirmer. Peu après avoir découvert la grossesse, Joseph a pris la décision de licencier Héléna, craignant que sa présence suscite des soupçons parmi ses connaissances. Même après son licenciement, il a secrètement soutenu Héléna et son enfant illégitime pendant environ un an. Cependant, Héléna a finalement atteint sa limite de patience et a envoyé une lettre angoissée à Joseph, exprimant son désir de mener une vie normale avec son enfant loin de là. Cette lettre a rendu Joseph furieux, car elle l'a remise en personne à sa maison, alimentant ainsi les rumeurs sur leur relation à l'époque. Inquiet que la vérité puisse être révélée, Joseph a fait appel à des spires et à payer pour qu'ils fassent disparaître Héléna et son enfant, Paul. Sous prétexte que Joseph répondrait à sa demande, il a engagé un pêcheur pour les emmener en bateau dans une ville lointaine. Héléna a trouvé étrange de partir en bateau, mais Joseph a prétendu que ce serait une manière plus discrète de partir, alors que le plan secret était de les jeter à la mer. Ce que Joseph n'attendait pas, c'était qu'Héléna pressentait déjà son intention et avait caché Paul dans un compartiment du bateau. Lorsque le moment est venu de la jeter à la mer, Héléna a enveloppé un sac dans une couverture et a sauté dans l'océan, sacrifiant sa propre vie pour sauver son enfant. Le pêcheur a trouvé le garçon, Paul, et l'a élevé comme son propre enfant. Lorsque Paul est devenu adulte, le pêcheur lui a enfin révélé la vérité sur son passé, partageant les horreurs qu'il avait vues cette nuit-là. À l'époque, le pêcheur avait été menacé et avait choisi de ne pas signaler l'incident aux autorités par peur des conséquences. Ainsi, Paul a grandi avec une soif profonde de vengeance contre l'homme qui avait détruit sa famille et causé la mort de sa mère. C'est lui qui a écrit la lettre envoyée à Joseph, testant si son père montrerait des signes de culpabilité ou de comportement suspect. De plus, les affiches dans la ville étaient une tentative de Paul pour obtenir plus d'informations sur sa mère disparue. La foule est silencieuse, observant cette révélation choquante se dérouler sous leurs yeux. Les gens étaient partagés entre la compassion pour Paul, qui avait enfin trouvé des réponses sur son passé, et le dégoût pour Joseph, qui avait gardé un tel sombre secret pendant si longtemps. Paul, d'une voix ferme, conclut, « Tu vas payer pour ce que tu as fait, Joseph. La vérité est enfin révélée, et tu ne peux plus y échapper. » Cette révélation a ébranlé la petite ville et la vie de tous les impliqués. Paul était déterminé à obtenir justice pour sa mère et pour lui-même, tandis que Joseph devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes horribles. La vérité avait finalement éclaté, et le destin de tous était sur le point de changer de manière drastique. Le jeune homme a pu réaliser que les secrets, aussi profonds soient-ils, ont tendance à émerger à la lumière du jour, tôt ou tard. Même enfoui sous des couches de tromperie et de silence, la vérité trouve toujours son chemin vers la surface. Tous dans cette ville se sont souvenus qu'en fin de compte, l'honnêteté et la justice prévaudront, peu importe à quel point les ombres du passé peuvent être obscures. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501